Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire les fameux avocados chicken burgers de chez McDo avec notre Monsieur Cuisine Connect. En effet, la plupart des internautes ont été très déçus par la quantité d'avocats dans leur burger. Alors moi j'ai décidé vraiment de vous montrer aujourd'hui ma version qui sera bien plus économique et bien plus saine à la santé. Pour toutes les nouvelles personnes qui se trouvent sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller consulter l'onglet vidéo. Vous retrouverez l'intégralité de toutes mes vidéos depuis le début. Et si vous cherchez une recette bien particulière, vous pouvez vous rendre dans l'onglet playlist où vous trouverez beaucoup de playlists au Monsieur Cuisine Connect. Donc Quick, McDonald's, Fast Food ou bien d'autres encore. Les étapes et les ingrédients de l'avocado burger chicken juste après le générique. C'est parti ! Musique Nous allons commencer par réaliser les pains et pour les ingrédients, vous aurez besoin de 250 g de lait. Une cuillère à café de sucre en poudre. 10 g de levure sèche active pour ma part que vous pouvez remplacer par 20 g de levure boulangère fraîche ou un sachet de levure boulangère instantanée. 500 g de farine, un oeuf, 50 g de beurre coupé en morceaux à température ambiante et une cuillère à soupe de sel. C'est parti pour les étapes ! Pour commencer, vous venez vider la totalité du lait au fond de la cuve du robot. Vous venez ajouter le sucre en poudre. Le sucre en poudre va vous aider à activer la levure plus facilement. Et là, vous venez verser la levure. Vous refermez le couvercle de votre Monsieur Cuisine Connect et vous venez programmer pendant 3 minutes vitesse 3 à 37 degrés. C'est parti ! A la fin de cette étape, vous venez ajouter la farine. Vous mettez l'oeuf, le beurre en morceaux. Et pour finir, le sel, toujours en dernier, pour ne pas qu'il n'y ait de contact avec la levure. Vous refermez le couvercle et vous venez choisir la fonction malaxer pendant 2 minutes. C'est parti ! A la fin de l'étape, vous venez ouvrir le couvercle et on va venir débarrasser notre pâte dans un saladier. La pâte est légèrement collante, c'est tout à fait normal. Mais vous n'allez pas avoir de mal à la sortir du bol. Vous formez une boule assez lisse et vous venez recouvrir d'un film alimentaire. Et on va laisser pousser notre pâte pendant environ 1h30 dans un endroit chaud. Et c'est parti pour laisser reposer la pâte pendant 1h30 ! Pendant que votre pâte est en train de reposer, on aura besoin, pour la décoration de nos pains, avant de les cuire, de 25 g de maïs grillé et de 30 g de graines de courge. On va venir ouvrir le couvercle du Monsieur Cuisine Connect et on va tout simplement verser nos graines à l'intérieur. Je mets le maïs grillé, je mets mes graines de courge. Je referme le couvercle et je viens les mixer pendant 10 secondes à vitesse 6. C'est parti ! Je viens ensuite les débarrasser dans un bol et on va les laisser de côté pour la suite de la recette. Voici ce que vous devez obtenir et on va les réserver pour la suite de la recette. Nous nous en servirons pour décorer nos pains avant de les cuire. Ensuite, nous allons venir nous occuper du poulet et vous aurez besoin de 550 g d'escalope de poulet coupé en cubes. Et pour les épices, c'est selon votre convenance, mais pour ma part, j'ai mis environ une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de poivre blanc et la moitié d'une cuillère à café de paprika. C'est parti pour les étapes ! Pour commencer, vous venez verser vos petits cubes d'escalope de poulet au fond de la cuve du robot et tout simplement, on va venir vider la totalité de nos épices. Vous venez refermer le couvercle de votre Monsieur Cuisine Connect et vous allez programmer 40 secondes à vitesse 7. C'est parti ! A la fin de l'étape, vous venez vider le poulet haché dans une assiette et on va venir façonner nos steaks de poulet. Vous venez prendre du papier cuisson et un verre d'eau. Le verre d'eau, c'est juste pour vous mouiller les mains, pour vous aider à façonner les steaks de poulet. Et là, vous allez pouvoir venir faire plusieurs boules. Si ça colle un peu trop, vous vous mouillez les mains et vous venez faire des boules et appuyez dessus pour les aplatir. Vous essayez de faire des steaks de poulet qui seront plus larges que vos pains à burger pour les laisser dépasser. Vous les façonnez assez fins sur environ 5 mm d'épaisseur. Mouillez-vous bien les doigts si besoin, ça sera beaucoup plus facile pour les façonner. Une fois que vous avez bien façonné 6 grands steaks de poulet, je vais venir les mettre sur une plaque et je vais les réserver au frais, donc au frigo, le temps de continuer la recette. Passons maintenant à la réalisation de la purée d'avocat et vous aurez besoin de 2 avocats bien mûrs. 5 g de jus de citron. Pour les épices, j'ai mis la moitié d'une cuillère à café de purée de piment, la moitié d'une cuillère à café d'ail en poudre, la moitié d'une cuillère à café de poivre, la moitié d'une cuillère à café de sel, la moitié d'une cuillère à café de paprika, une cuillère à café d'oignon en poudre et une cuillère à soupe de poudre de poivron. Pour la poudre de poivron, je l'ai fabriquée moi-même. Si vous n'en trouvez pas en supermarché, vous pouvez la fabriquer vous-même. Je vous explique comment. Vous pouvez prendre la moitié d'un poivron rouge. Alors moi personnellement, je l'ai fait déshydrater pendant 6 heures à 60 degrés dans mon Ninja Foodimax. Mais je sais que vous n'avez pas tous un déshydrateur. Donc du coup, vous pouvez le faire également au four. Vous venez prendre la moitié d'un poivron rouge. Vous allez venir le couper en petits carrés. Vous allez le mettre dans votre four sur la plaque du haut pendant environ 6 heures à 60 degrés. Effectivement, ça coûtera peut-être un peu d'électricité. Mais ça vaut le coup parce que vous pourrez remplir un bon pot d'épices. Et les avoir après à disposition. Et vous pouvez très très bien les garder pendant plusieurs mois. Pour la poudre d'oignon, j'ai procédé exactement de la même manière. En faisant déshydrater la moitié d'un oignon. Et une fois bien déshydraté, vous venez mixer. Donc pareil au four pendant environ 5 heures à 60 degrés. Une fois votre oignon et votre poivron bien déshydraté, vous venez les mixer pendant 15 secondes à vitesse 8 dans le Monsieur Cuisine Connect. Vous pouvez toutefois prendre des épices mexicaines à la place de la poudre de poivron. Ça fera très très bien l'affaire. Et pour la poudre d'oignon, ça se trouve très facilement en supermarché. Pour les étapes de cette purée d'avocat, c'est tout simple. On va venir mettre tous nos ingrédients dans la cuve du robot. Donc je commence par l'avocat. Je viens ensuite ajouter le jus du citron et les épices. Vous refermez le couvercle du Monsieur Cuisine Connect. Et là on va venir mixer pendant 10 secondes. Vitesse 8. C'est parti ! Vous réservez ensuite votre bon guacamole dans un bol à part le temps de continuer la recette. Regardez la texture que vous devez obtenir. Ce guacamole est absolument divin. Je vous garantis que si vous suivez ma recette à la lettre avec les mêmes quantités, vous allez être vraiment ravis parce qu'il est parfaitement épicé comme il le faut. Ni trop ni pas assez. C'est vraiment une folie furieuse. Dès que vous avez débarrassé votre guacamole dans un bol, vous venez le filmer et le réserver au frais pour la suite de la recette. Pour venir paner nos steaks de poulet, on va avoir besoin de 120 g de cornflakes non sucrés, environ 120 g de farine, 3 oeufs battus en omelette, et pour les épices, environ une cuillère à café de poivre blanc, une cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de sel, la moitié d'une cuillère à café d'oignon en poudre, la moitié d'une cuillère à café de paprika, et la moitié d'une cuillère à café de levure chimique. C'est parti pour les étapes ! Pour commencer, vous venez vider les cornflakes au fond de la cuve du robot. Vous refermez le couvercle et on va venir les mixer pendant 20 secondes à vitesse 6. C'est parti ! Vous venez ensuite vider vos cornflakes dans une assiette et on va les réserver pour la suite de la recette. Ensuite, vous venez prendre vos épices et vous les versez directement dans la farine. Et à l'aide d'une cuillère, vous venez mélanger les épices à la farine. Vous pouvez venir assaisonner les oeufs battus avec un peu de sel et de poivre à votre convenance. Vous venez ensuite prendre un premier steak de poulet qu'on avait façonné précédemment et vous venez le tremper dans la farine. Une fois que vous l'avez bien trempé dans la farine, vous venez le tremper dans l'oeuf. Et une fois que vous l'avez bien trempé dans l'oeuf, vous venez directement le mettre dans les cornflakes. Et une fois votre steak de poulet bien pané, vous venez le réserver dans une assiette et vous recommencez cette opération avec tous vos steaks de poulet. Et ensuite, nous viendrons les cuire dans de l'huile pour les faire frire. Ensuite, vous venez retrouver votre pâte qui a parfaitement doublé, voire triplé de volume. On va venir enlever le film plastique. On va venir la dégazer. Je vais ensuite venir la vider sur mon plan de travail, légèrement fariné. Et là, on va venir façonner nos pains burgers. Donc là, je vais diviser la pâte en 8 parties, plus ou moins égales. Vous comptez environ 90 grammes à 100 grammes par pain. Puis vous formez des boules. Essayez de faire des boules bien lisses sur le dessus parce que sinon, elles risquent de se fissurer et d'être pas très jolies à la cuisson. Donc il faut vraiment que vos boules soient le plus lisses possible, comme ceci. Et là ensuite, une fois que vous avez façonné vos boules, vous venez les disposer en les espaçant très bien sur une plaque allant au four avec du papier cuisson. Vous appuyez légèrement dessus, mais pas trop. Juste légèrement vous appuyez dessus, comme ceci. Et là, vous continuez à façonner tous vos petits pains de cette manière. Et une fois que vous avez façonné tous vos pains d'environ 100 grammes chacun, vous venez les recouvrir d'un linge propre. Personnellement, j'ai pu en faire 8 en tout. Vous venez donc les recouvrir pour les faire reposer encore pendant environ 30 à 45 minutes. Et c'est parti pour environ 30 minutes de repos. Au bout de 30 minutes, nos pains ont parfaitement gonflé. On va venir, à l'aide d'un jaune d'œuf avec 2 cuillères à soupe de lait, les badigeonner. Vous pouvez d'ores et déjà préchauffer votre four à 200 degrés. Une fois que vous avez bien badigeonné vos petits pains avec le jaune d'œuf, vous venez prendre un couteau qui coupe très bien et nous allons venir faire 2 traits sur le dessus des pains comme les vrais avocados chicken de chez McDo. Comme ceci, regardez, je vous montre. Et une fois que vous avez bien fait les 2 petites entailles sur chacun de vos pains, vous venez récupérer les graines que l'on avait concassées en début de recette et on va parsemer toute la surface de tous nos pains. Une fois que vous avez parsemé avec les graines tous vos pains, vous pouvez les enfourner pendant environ 15 minutes. Vérifiez bien et lorsqu'ils sont bien dorés, vous les retirez du four, c'est qu'ils sont bien cuits. Pas de panique, s'il vous reste un peu de graines, vous pouvez les garder pour vous faire des salades et les ajouter dans vos salades composées. C'est parti pour environ 15 minutes de four à 200 degrés. Une fois que vos pains sont cuits, vous venez faire chauffer à feu moyen dans une poêle environ 1 à 2 cm d'huile, pas plus. Faites très attention à ne pas vous blesser et lorsque l'huile est à bonne température, entre 160 et 180 degrés, on va venir faire frire nos morceaux de poulet d'un côté puis de l'autre. Alors moi, je vais les faire cuire 3 par 3. Et ensuite, on les retirera, on les retournera et on les réservera de côté sur du papier absorbant une fois qu'ils seront cuits. Une fois que vos poulets sont bien dorés et bien grillés, vous venez les retirer délicatement de l'huile. Vous les égouttez bien et vous venez les réserver sur du papier absorbant dans une assiette à part. De cette manière, vous obtenez des poulets très croustillants et extrêmement dorés. Voilà, c'est vraiment ce résultat qu'il vous faudra obtenir. Passons maintenant à la garniture de nos avocados de chicken burger. Et pour ça, vous allez avoir besoin de carrés de cheddar, de rondelles de tomates, de choux rouges coupés en lamelles très fines et de l'avocat que l'on a réalisé précédemment. Pour les pains, je suis venue les couper en deux et les toaster légèrement à la poêle pour qu'ils soient légèrement dorés comme ceci. Pour commencer, vous allez venir mettre une tranche de cheddar sur le pain inférieur. Et ensuite, vous allez venir déposer vos steaks de poulet par-dessus le fromage. Vous venez ensuite déposer vos pains sur une plaque allant au four et vous allez venir ajouter une tranche de cheddar. Et là, nous allons venir faire fondre notre fromage au four à 100 degrés pendant environ 5 à 10 minutes. Vous enlevez votre plaque lorsque vos fromages sont bien fondus. Une fois le cheddar bien fondu à votre convenance, vous allez venir ajouter les deux rondelles de tomates sur chaque burger. Ensuite, vous allez venir prendre le pain supérieur et vous allez mettre une bonne dose d'avocat. Vous venez ajouter ensuite le chou rouge en lamelle et vous allez pouvoir déposer le chapeau sur votre avocado de chicken burger. Bien garni, magnifique et super moelleux les pains. Une folie furieuse. Essayez cette recette. Mes avocados chicken burger sont prêts et délicieux. C'est une folie furieuse. Pour le prix d'un, j'ai pu en faire 8. C'est incroyable. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans l'espace commentaire sous la vidéo pour me suggérer de nouvelles recettes que vous aimeriez que je fasse avec le Monsieur Cuisine Connect. Likez et partagez ma vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous en bas à droite en activant bien la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je posterai des recettes. D'ailleurs, je vous laisserai en suggestion ma playlist fast food tout en haut de ce côté-ci et juste dessous, je vous laisserai ma playlist McDonald's au Monsieur Cuisine Connect. Et moi, je vous dis à bientôt pour des nouvelles recettes. Bye !